Alors, accepter de vieillir, évidemment, ce n'est pas toujours facile, notamment quand on passe nos dates anniversaires et qu'on commence à passer 35, 40, 45, 50, 55, 60. On peut être à un moment donné justement dans cette insécurité à l'égard de l'avenir parce qu'on est un peu en fait en train de vivre notre vie présente en fonction de ce qu'on a toujours vécu. Et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on aimerait bien continuer à rester jeune, dynamique, tout ça. Et en fait, la réalité, c'est que chaque décennie, si vous avancez sur votre vie en étant au clair sur ce qui est important pour elle, pour vous, et que vous continuez à progresser dans votre vie, eh bien, vous rendrez compte que chacune de ces décennies est meilleure que la précédente. Et c'est ça le point important de l'évolution, c'est toujours de se dire, waouh, qu'est-ce qui aujourd'hui finalement anime véritablement ma vie ? Quelles sont les sources de stimulation qui sont pour moi importantes, que ce soit sur le plan personnel, social, familial, affectif, professionnel ? Et du coup, de grandir avec ça en acceptant en fait que c'est vraiment de l'intérieur que tout commence, c'est-à-dire comment je peux me restimuler et finalement profiter de chaque instant de plus en plus. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'à chacune des strates, eh bien, la vie vous amène des nouvelles situations, des nouvelles rencontres, des nouveaux contextes et qui font que finalement tout ça évolue avec cette ambition justement de vivre avec plus d'intensité encore ce à quoi vous aspirez. Donc, la peur de vieillir, c'est plus un phénomène en général qui est un peu en arrière-plan et qui aimerait préserver ce qu'on a toujours connu. Et l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers la nouveauté, d'accepter le monde nouveau et surtout de se dire, waouh, comment encore aujourd'hui avec les moyens que j'ai, comment aujourd'hui avec les relations que j'ai, comment aujourd'hui avec la carrière qui est la mienne, comment aujourd'hui je peux continuer à grandir, continuer à me stimuler et finalement découvrir qu'avec ce monde qui évolue, ces technologies qui évoluent, eh bien, nous sommes de plus en plus en fait dans une dimension où il est possible justement de profiter de cette vie, où il est possible de se stimuler, de se développer. Et c'est finalement ce voyage-là qui est important. Donc, revenir à l'instant présent, reconnecter ce qui vous anime vraiment et puis laisser la vie vous apporter ce qui finalement vous n'imaginiez pas encore et qui peut vraiment servir justement ce futur. Voilà, donc si vous voulez vraiment grandir dans cette dimension, moi ce qui m'a tout cas beaucoup aidé, c'est de ramener à l'instant présent et surtout à me dire, waouh, en quoi cette vie qui évolue, en quoi ces années qui évoluent, eh bien, me permettent de satisfaire de plus en plus ce qui me stimule vraiment dans la vie. Voilà, donc je vous invite à entrer dans cette dimension et si vous sentez que cette aspiration justement à profiter de plus en plus de cette vie, de grandir avec elle, d'évoluer avec elle, si vous vous rendez compte à quel point ça passe en fait par une meilleure connaissance de vous intérieurement dans cette interaction avec le monde, je ne peux que vous recommander de venir, eh bien, nous rejoindre pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous-même parce que c'est en transformant ce qui se passe à l'intérieur de vous-même que vous changerez votre interaction avec le monde et par définition que ce monde viendra de plus en plus nourrir ce à quoi vous aspirez. Et c'est ça, le bonheur, c'est de vivre heureux en phase avec ces aspirations et puis surtout d'être porté par des projets qui soient là encore en phase avec ce qui vous anime vraiment. Voilà, au plaisir peut-être de vous rencontrer, de vous retrouver, de vous connaître davantage dans ces programmes et puis peut-être d'évoluer encore ensemble à travers ces dimensions que sont l'être humain et puis toutes ces ressources qui nous animent et la manière dont on va pouvoir les mobiliser pour continuer à progresser dans la vie. Au plaisir de vous retrouver pour cette ambition. Merci. Merci.